Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature dans laquelle nous allons retoucher cette photographie de mouette et aujourd'hui nous allons aller vraiment dans le détail en passant non pas par Lightroom mais par Photoshop. C'est parti ! Alors pour cette vidéo j'ai vraiment voulu aller dans Photoshop parce que Photoshop est un logiciel qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin que Lightroom et surtout il va nous permettre d'aller vraiment dans le détail de faire de la retouche locale très détaillée ce qui va nous permettre parfois de faire la différence et je trouvais que cette photographie était un bon exemple comme vous allez le voir dans cette vidéo. Alors sur cette photographie de mouette on ne va pas changer grand chose au niveau de l'ambiance j'ai ici fait un développement assez minime dans Lightroom je n'ai pas forcément changé grand chose mais ce que je voulais vraiment ici c'était d'aller vraiment dans le détail et d'aller vraiment peaufiner la photo et pour vous montrer un petit peu ce que nous allons faire nous allons changer plusieurs choses la première chose que nous allons faire va être tout d'abord d'éclaircir le regard du sujet parce qu'il est clairement vraiment dans l'ombre à ce niveau là il y a également ici la couleur des plumes qui moi je trouve me dérange un petit peu je trouve qu'on a une teinte un peu bleutée qui n'est pas forcément très très belle donc on va essayer d'atténuer un petit peu ça on va également retravailler un petit peu le bokeh afin de faire ressortir le sujet et puis nous allons également retravailler le bruit numérique parce que vous voyez ici que j'ai quand même pas mal de bruit numérique sur l'ensemble de ma photo puisque c'est une photographie qui a été prise à plus de 600 ISO il me semble donc j'ai pas mal de bruit sachant que j'ai également fait un développement par dessus ce qui a eu comme désavantage de recréer encore plus de bruit alors la toute première chose que je vais faire sur cette photographie va être de retravailler le sujet et je vais aller premièrement aller casser un petit peu cette teinte bleutée que l'on retrouve sur les plumes du sujet et pour faire ça je vais utiliser ce qu'on appelle des calques d'ajustement qui se trouvent ici alors je tiens à préciser que mon Photoshop est en anglais parce que je travaille en anglais professionnellement parlant donc ici c'est un logiciel qui est en anglais mais je vous ferai des traductions tout en sachant que les réglages que je vais vous montrer aujourd'hui se trouvent plus ou moins au même endroit dans la version française il y a juste les noms qui changent donc alors les calques d'ajustement qu'est-ce que c'est ça fonctionne un petit peu comme les réglages que l'on a dans Lightroom sauf que ici et bien ça va nous créer un calque au-dessus de notre photo et vous allez voir que ça va nous permettre de peaufiner vraiment notre photographie en jouant sur certaines zones de l'image et surtout en dosant la quantité d'effets que l'on va rajouter sur notre calque alors ici pour casser la teinte bleutée des plumes je vais utiliser ici le calque d'ajustement vibrance alors vous voyez que si je clique ici et bien il m'a créé un nouveau calque qui se trouve juste ici et que maintenant je peux changer de curseur je peux changer la vibrance et la saturation donc ça fonctionne exactement pareil que dans Lightroom donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur le fonctionnement de ces deux curseurs si vous voulez en savoir un petit peu plus vous pouvez vous inscrire à la formation Lightroom gratuite qui vient d'apparaître juste en haut à droite de l'écran vous cliquez sur le petit i et ça vous redirigera vers ma formation Lightroom où je vous explique en détail comment fonctionnent ces deux curseurs donc ici je vais tout simplement diminuer la vibrance et vous allez voir que et bien ça va avoir tendance à désaturer ma photographie et vous voyez que et bien ça va me donner un aspect un petit peu plus blanc à mes plumes et ça a cassé complètement l'aspect bleuté si je viens cliquer ici sur le petit i afin de vous montrer le avant et le après vous voyez qu'on a récupéré une teinte beaucoup plus neutre sur les plumes avec quelque chose de beaucoup plus blanc le problème c'est que et bien ça agit de manière globale c'est à dire que ça agit sur tout l'ensemble de la photographie et vous pouvez voir que ma désaturation a été faite sur l'ensemble de ma photographie et moi ce n'est pas ce que je veux ici je veux vraiment garder la désaturation uniquement sur le plumage et pour faire ceci je vais utiliser ce qu'on appelle des masques de fusion alors par défaut lorsque vous faites un calque d'ajustement vous voyez que vous avez ici un masque de fusion qui vient de se créer c'est le petit icône blanc, le petit carré blanc qui se trouve ici donc vous avez à gauche le calque du réglage en lui-même et si vous cliquez sur le petit carré blanc et bien vous rentrez maintenant dans le masque de fusion alors comment fonctionne un masque de fusion ? c'est assez simple à comprendre et cela va fonctionner avec le pinceau donc je vais activer ici dans le menu de gauche mon pinceau et je vais donc maintenant dessiner par dessus ma photographie et en fait on va utiliser deux couleurs principalement nous avons ici en premier plan la première couleur que nous utilisons qui se trouve au premier plan est la couleur noire et nous avons en arrière plan la couleur blanche et si vous cliquez maintenant sur les petites flèches qui se trouvent ici et bien vous pouvez passer du noir et blanc très facilement vous avez également la touche raccourci X qui va vous faire exactement la même chose donc ici je vais utiliser la couleur noire et en fait comment fonctionne un masque de fusion ? c'est très simple je vais augmenter ici un petit peu la taille de mon pinceau et je vais maintenant dessiner avec la couleur noire de sélectionner je vais dessiner sur ma photographie vous allez voir et bien que la couleur bleue va revenir tout simplement parce que je suis en train de dire ici à Photoshop que sur les parties noires où je dessine il doit me faire disparaître l'effet vous voyez maintenant que dans la petite icône blanche on voit ici un petit aperçu du dessin noir que l'on vient de créer et qui indique en fait à Photoshop que l'effet, la vibrance ne doit pas apparaître à l'endroit où nous avons appuyé dessiner en noir et si je viens maintenant appuyer sur la touche Alt et que je clique avec la touche Alt enfoncée sur mon masque de fusion et bien vous voyez qu'on a ici la zone sur laquelle nous avons dessiné et en fait tout ce qui se trouve en blanc va laisser apparaître la vibrance négative que nous avons créée et tout ce qui est en noir et bien va la faire disparaître donc je vais réappuyer ici avec la touche Alt enfoncée sur mon masque de fusion afin de revenir sur mon image de base et je vais maintenant appuyer sur Ctrl Z pour annuler ce que je viens de faire puisque vous voyez que ce n'est pas sur le sujet que l'on veut supprimer notre effet mais c'est vraiment que sur le fond donc on va ici essayer de détourer justement le sujet et pour faire ça je vais appuyer sur Ctrl Z afin d'annuler les réglages que j'ai fait et je vais maintenant appuyer sur la touche raccourci Alt et tout en la maintenant enfoncée je vais appuyer sur la touche Backspace ou Arrière ce qui va en fait avoir pour conséquence de me remplir mon masque de fusion complètement de noir vous voyez ici que la petite icône est passée maintenant en noir ce qui signifie que j'ai du noir partout et donc mon effet n'est plus présent sur aucune partie de la photographie et ici le but va être de faire réapparaître justement la vibrance négative uniquement sur notre sujet pour ça je vais appuyer sur la touche X afin de passer sur le blanc et avec mon pinceau je vais maintenant aller dessiner sur mon sujet vous voyez que si je viens zoomer dessus et bien vous voyez que je vais casser comme ceci au fur et à mesure la couleur bleue sur mon sujet alors je vais ici augmenter un petit peu la taille de mon pinceau et je vais essayer d'être assez précis moi je vous conseille d'utiliser si vous avez une tablette graphique ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus précis donc je vais continuer à dessiner comme ceci et je vais maintenant aller au niveau de la tête vous voyez qu'on a ici également des teintes bleutées dans les ombres des plumes donc je vais aller dessiner par dessus afin de casser cette teinte bleutée et je vais également compléter ici sur les restes du plumage et je vais maintenant vous montrer le avant après donc je vais dézoomer un tout petit peu et en activant ici le petit oeil je vais vous montrer le avant donc vous voyez qu'on a une teinte qui est assez bleutée et si je viens cliquer dessus et bien vous voyez qu'on a complètement cassé cette teinte bleutée et l'avantage en fait d'avoir ici un calque d'ajustement c'est que vous pouvez revenir sur les paramètres que vous aviez indiqués si maintenant je vais cliquer sur la petite icône et bien vous voyez que je peux aller beaucoup plus loin je peux par exemple complètement désaturer ma photographie uniquement à l'endroit que nous avons sélectionné ou bien je peux rajouter un petit peu plus de teinte bleutée pour revenir un petit peu à l'image de base donc ici je vais diminuer la vibrance à moins 20% et je vais également mettre un petit peu de saturation en moi afin d'avoir vraiment quelque chose de blanc donc si je vous fais un avant et un après vous voyez qu'on a perdu vraiment cette teinte bleutée sur les plumes qui n'était pas forcément très naturelle alors je vais renommer ici mon calque afin d'avoir quelque chose de propre et de pouvoir m'y retrouver puisque vous allez voir que nous allons créer comme ceci toute une succession de calques donc je vais appeler celui-ci plume blanche afin de m'y retrouver donc plume blanche et je vais maintenant retravailler le regard du sujet et je vais amplifier le petit reflet blanc que l'on a ici et qui ne se voit quasiment pas alors moi j'aime beaucoup personnellement éclaircir le regard du sujet et amplifier ce reflet d'ailleurs j'ai écrit un article complet là-dessus j'ai également fait une vidéo sur le sujet donc je vous invite à cliquer sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu donc pour éclaircir ici le reflet je vais utiliser plus ou moins la même technique je vais repasser par un calque d'ajustement et je vais maintenant ajouter un calque de courbe afin de retravailler très localement et bien l'intensité de mon blanc alors pareil si vous ne savez pas comment fonctionnent les courbes je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite j'explique tout ça dedans donc ici je vais utiliser la courbe afin d'éclaircir très largement ma photo et vous voyez que le problème c'est que ça agit sur l'ensemble de l'image donc on va ici changer ça donc je vais sélectionner mon masque de fusion et avec le raccourci Alt et Backspace je vais remplir mon calque en noir et avec maintenant le blanc de sélectionner et mon pinceau je vais aller juste faire apparaître mon effet de courbe uniquement sur l'œil alors ne vous inquiétez pas ici on ira peaufiner un petit peu plus après l'intensité de l'effet mais c'est vraiment pour avoir juste mon effet qui se fait sur l'œil si je vous fais un avant et un après vous voyez déjà qu'on a une différence qui est très notable et qu'on a rééclairci le regard du sujet donc je vais aller peaufiner un petit peu ceci puisque vous voyez que le problème c'est que ça m'a éclairci également la zone très sombre la pupille de l'œil donc je vais ici appuyer sur X afin de passer sur la couleur noire et je vais maintenant gommer le bas de l'œil et la pupille afin de garder les noirs vraiment noirs moi mon but c'est vraiment d'amplifier les reflets blancs que l'on a dans l'œil donc je vais ici gommer un tout petit peu le bas je peux également appuyer sur Alt, Shift et clique sur mon masque afin de voir un petit peu où j'en suis et vous voyez que j'ai ici peut-être un petit peu débordé donc je vais repasser en noir et je vais dessiner comme ceci afin d'exclure cette zone-là et je vais réappuyer avec Alt, Shift et clique afin de faire disparaître ma zone alors je trouve que le reflet est déjà intéressant en l'état mais qu'il n'est pas forcément très visible si on dézoome si on zoom, on se rend compte qu'il y a un reflet un peu plus intéressant mais si on se met à taille normale, à un affichage écran basique on voit que l'effet n'est pas forcément très prononcé si je fais un avant-après, vous voyez que la différence est assez minime alors pour amplifier ça, on peut soit ici aller dans la courbe et réaugmenter l'exposition soit carrément dupliquer le calque en appuyant ici sur Ctrl plus J et en fait ici nous avons indiqué à Photoshop de dupliquer cet effet ce qui fait qu'on a deux effets qui se cumulent les uns par-dessus les autres et vous voyez que maintenant le reflet est beaucoup plus intense si je fais un avant-après en cachant le deuxième effet vous voyez que le reflet est beaucoup plus présent alors on va ici peaufiner un tout petit peu puisque vous voyez que ça déborde un tout petit peu trop sur le coin de l'œil donc je vais ici réactiver mon calque avec la couleur noire et mon masque de fusion sélectionné je vais aller dessiner un petit peu ici afin de supprimer mon effet je vais surtout diminuer un peu l'opacité l'avantage également des calques c'est que vous pouvez via ce curseur là diminuer l'intensité du calque diminuer l'opacité vous voyez qu'on récupère quelque chose d'un petit peu plus naturel et que si je fais un avant-après vous voyez que le deuxième calque va vraiment nous amplifier encore plus ce reflet et que si on enlève le premier pour voir vraiment le avant avec le premier effet et le deuxième effet superposé vous voyez qu'on a beaucoup plus d'éclat et beaucoup plus de vide dans le regard et que maintenant cela se voit même sur un affichage standard si je vous fais un avant-après vous voyez qu'on voit bien ici le reflet et qu'on a quelque chose de beaucoup plus intéressant alors je vais renommer ici mes calques afin de m'y retrouver un petit peu plus donc je vais l'appeler œil 1 et œil 2 afin de m'y retrouver je sais maintenant que ce calque là c'est mon premier effet et que celui-ci c'est mon deuxième effet et je vais maintenant les rassembler dans des dossiers afin d'avoir quelque chose de vraiment très propre je vous invite vraiment à faire attention à l'agencement de vos calques parce que dans Photoshop on va vraiment accumuler comme ça des calques donc il vaut mieux avoir une base de travail qui soit propre et très claire donc pour créer un dossier pour rassembler ici ces deux calques dans un dossier il me suffit de les sélectionner en appuyant sur la touche Shift enfoncé et d'aller cliquer maintenant ici sur la petite icône du dossier qui va me créer justement un dossier et je vais pareil le renommer éclaircir l'œil comme ceci vous voyez maintenant que l'avantage c'est que si je viens appuyer sur mon petit œil et bien il va me cacher et me faire réapparaître les deux calques qui se trouvent à l'intérieur en même temps ce qui permet d'être beaucoup plus rapide pour faire un avoir après donc maintenant que j'ai fait ça la prochaine étape va être d'assombrir un petit peu le bokeh puisque je trouve que le sujet ne ressort pas forcément on a ici une image qui est assez plate vous voyez que l'exposition sur le sujet est assez semblable à celle sur le bokeh ce qui fait que le sujet ne se détache pas forcément énormément du fond et pour faire ça je vais recréer un nouveau calque d'ajustement et je vais remettre une nouvelle fois une courbe et je vais l'appeler ici bokeh et je vais maintenant aller assombrir comme ceci ma photographie afin de vraiment assombrir l'ensemble de l'image mais le problème ici c'est qu'on ne peut pas non plus assombrir le sujet donc je vais tout simplement utiliser mon masque de fusion je vais cliquer dessus et avec mon pinceau d'activé et ma couleur noire qui se trouve ici je vais maintenant dessiner par dessus mon sujet afin de faire disparaître mon effet de courbe uniquement sur le sujet vous voyez qu'on va récupérer quelque chose de beaucoup plus lumineux sur le sujet tandis qu'on a ici un bokeh qui est beaucoup plus rond alors ici je vous invite à aller vraiment un petit peu plus dans le détail à vraiment peaufiner votre sélection je vais ici diminuer un petit peu la taille et je vais vraiment prendre le temps de peaufiner ma sélection surtout que vous allez voir que ça va nous être très utile puisqu'on va la récupérer après pour un autre effet donc je vais ici peut-être mettre la vidéo en pause afin de peaufiner vraiment ma sélection et je vous retrouve tout de suite donc voilà j'ai vraiment pris le temps ici de peaufiner ma sélection vous pouvez voir que je suis allé dans le détail grâce à la tablette graphique c'est vraiment très facile et très rapide à faire alors si vous ne connaissez pas les tablettes graphiques je vous mettrai dans la description de la vidéo certains modèles de très bonnes tablettes graphiques si cela vous intéresse d'en acheter vous voyez que j'ai également sélectionné le support afin bien de le détacher également du fond donc je vais ici avec le raccourci alt shift et clique sur mon masque de fusion je vais désactiver ma zone d'aperçu et vous voyez maintenant que si je vous fais un avant nous avions une photographie qui était assez plate avec un sujet qui ne ressortait pas énormément et si je vous fais un avant après vous voyez que par effet de contraste puisque nous avons assombri maintenant le fond et que notre sujet est très clair et bien le sujet se détache beaucoup plus et l'avantage d'avoir ici un calque d'ajustement c'est que l'on peut aller retravailler, peaufiner encore plus notre effet par exemple si je veux assombrir encore plus mon fond et bien vous voyez que je peux très rapidement comme ceci changer uniquement le bokeh tout en gardant l'exposition sur mon sujet donc c'est vraiment très pratique c'est vraiment le gros avantage de Photoshop que l'on ne peut pas faire dans Lightroom c'est que l'on peut vraiment travailler sur certaines zones en particulier donc ici je vais peaufiner un petit peu mon exposition afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sombre et je vais faire un avant après afin de vous montrer la différence que l'on peut avoir très rapidement et encore une fois vous pouvez également jouer sur l'opacité de votre calque afin d'avoir un effet plus prononcé ou moins prononcé par exemple ici je peux partir peut-être sur une valeur de 80% donc voilà la retouche est maintenant quasiment terminée la dernière chose que nous allons faire va être d'essayer de supprimer un petit peu le bruit numérique vous voyez qu'on en a quand même pas mal sur le fond donc on va essayer d'aller lisser un petit peu ça donc pour faire ceci je vais maintenant fusionner tous mes effets avec la photographie qui se trouve en dessous je vais fusionner tout ça dans un nouveau calque afin d'avoir le résultat final sur un calque séparé et pour faire ça je vais appuyer sur le raccourci CTRL ALT SHIFT plus E et vous voyez maintenant qu'un nouveau calque a été créé et en fait il a fusionné tous les calques qui se trouvaient en dessous afin d'en créer un nouveau qui se trouve ici vous voyez que si je désactive mon calque rien ne se passe tout simplement parce que le calque qui se trouve ici reprend exactement tous les effets qui se trouvent en dessous donc je vais ici l'appeler réduction du bruit comme ceci et je vais maintenant aller dans le menu filtre qui se trouve tout en haut je vais cliquer ici sur mon menu et dans la liste déroulante je vais aller dans bruit donc moi en anglais c'est noise mais vous en français ce sera bruit et tout en bas je vais aller sur réduire le bruit donc je vais ici augmenter un petit peu mes effets, paramétrer un petit peu mes effets vous voyez que si on déplace ici notre vignette on peut avoir un aperçu en cliquant sur justement le petit bouton aperçu vous voyez maintenant que je vois en temps réel la réduction du bruit qui se fait donc ici on ne va pas s'attarder sur le sujet puisque vous allez voir qu'on va isoler encore une nouvelle fois notre sujet on va vraiment aller ici retravailler le bruit dans notre fond donc je vais aller ici sur un zoom peut-être de 200% et vous voyez qu'on a ici vraiment pas mal de bruit si je désactive l'aperçu et que je l'active vous voyez que ça a tendance à nous lisser notre bruit donc ici je vais aller augmenter peut-être la force, la quantité de réduction du bruit à 8 et je vais également rajouter peut-être à 90% le bruit de couleurs et je vais maintenant appuyer sur OK afin de valider mon effet alors ça peut prendre un petit peu de temps selon la puissance de votre ordinateur vous voyez que moi j'ai une barre de téléchargement qui vient d'apparaître c'est un effet qui prend un petit peu de temps donc tout dépendra vraiment de votre ordinateur donc voilà le chargement est fini vous voyez maintenant que si je viens zoomer dans mon fond et que je désactive que je fais un avant et un après vous voyez qu'on a quand même pas mal réduit le bruit on a vraiment lissé un petit peu l'ensemble alors on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin vous voyez que si je regarde mon effet vous voyez qu'on a quand même un petit peu de bruit qui est encore un peu présent donc on va rajouter un autre filtre donc je vais recliquer sur filtre et je vais maintenant aller dans le menu qui s'appelle qui s'appelle blur pardon donc vous ça doit être netteté en français et je vais maintenant sélectionner le flou gaussien donc le gaussian blur et je vais cliquer dessus et je vais maintenant appliquer un effet à peut-être 1,5 pixel pardon j'ai appuyé sur le bouton sur le point au lieu de la virgule donc je vais ici appliquer une valeur de 1,5 et en fait le flou gaussien va avoir comme effet de créer un flou par-dessus la photographie ce qui va avoir comme conséquence de lisser encore plus notre fond vous voyez maintenant que nous avons vraiment très largement réduit notre bruit si je fais un avant et un après vous voyez que le résultat est vraiment plus que satisfaisant alors le problème que l'on a ici bien évidemment c'est que mon calque agit sur l'ensemble de la photographie et que j'ai maintenant perdu tout le détail sur mon sujet donc vous voyez que si je fais un avant après on a vraiment complètement perdu le détail alors bien évidemment on va ici l'isoler on va maintenant ajouter une nouvelle fois un masque de fusion afin de détourer notre sujet afin de garder notre effet uniquement sur le fond et en fait comme nous avions ici déjà fait une première sélection qui était très précise et bien on va pouvoir la réutiliser en appuyant tout simplement sur la touche contrôle enfoncé je vais maintenant cliquer sur mon masque de fusion et vous voyez que et bien ça me fait apparaître une sélection qui correspond justement à mon sujet puisque j'ai fait vraiment ici un travail de détourage très précis et je vous invite vraiment à faire de même chez vous vous voyez qu'on peut réutiliser comme ceci des sélections donc une fois que j'ai fait contrôle plus clic sur mon masque de fusion je vais retourner sur mon calque qui s'appelle réduction du bruit et je vais maintenant cliquer ici sur le masque de fusion sur ajouter le masque de fusion la petite icône qui se trouve ici et maintenant que je clique vous voyez qu'un masque de fusion a été rajouté à mon calque et qu'il se trouve en noir et blanc vous voyez qu'on a bien ici notre sélection que nous allons faire alors vous voyez qu'elle n'était pas forcément parfaite donc on peut peut-être aller compléter un petit peu les zones blanches qui se trouvent ici mais vous voyez que très rapidement et bien j'ai récupéré le masque de fusion qui se trouve ici pour l'appliquer à mon masque de réduction du bruit et si je vous fais un avant-après vous pouvez voir maintenant que notre réduction du bruit ne s'affiche que sur notre fond et que l'on garde vraiment le détail sur notre sujet donc c'est particulièrement intéressant et particulièrement puissant donc voilà la retouche est maintenant terminée donc on va essayer de voir un petit peu les différentes étapes que nous avons faites donc je vais décocher ici et bien mes calques afin de les cacher et puis vous voyez que nous avions ici et bien le RAW de base donc la version de base qui était assez éclairée donc la première chose que nous avons faite ici ça a été et bien de casser vraiment l'ambiance bleutée sur notre plume la teinte un petit peu bleutée sur nos plumes nous avons ensuite retravaillé et bien l'œil du sujet afin d'amplifier le reflet dans l'œil afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus intéressant nous avons ensuite et bien retravaillé le bokeh afin de l'assombrir ce qui va faire ressortir notre sujet par effet de contraste et nous avons enfin terminé la retouche de cette photo en allant supprimer en allant réduire le bruit numérique donc vous voyez les différentes étapes qui nous permettent et bien de les avoir en séparés et l'avantage et bien d'avoir tous ces effets en séparés c'est que nous pouvons maintenant doser les effets les uns après les autres les uns par-dessus les autres et par exemple si je veux diminuer un petit peu l'effet de ma réduction du bruit je peux tout à fait diminuer l'opacité on va récupérer un petit peu plus de détails dans le bokeh voilà c'était tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel Photoshop alors n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et surtout à me dire si cela vous intéresse c'est d'avoir un petit peu plus de tutoriels sur Photoshop puisque j'ai plutôt tendance à bien faire des tutoriels sur Lightroom donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous intéresse ou non et puis comme d'habitude si vous voulez apprendre à utiliser Lightroom et à développer vos photos rapidement et simplement sur Lightroom n'hésitez pas à vous inscrire à ma formation qui vient d'apparaître à l'écran il vous suffit de cliquer sur la petite vignette pour être redirigé vers la page d'inscription et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos salut tout le monde